Tout le plaisir est pour moi de vous saluer, chère Fréphère Nôte, de vous saluer, chère Fréseuseuse et Prémane, et de vous réjoire de vous retrouver. Et je voudrais également saluer et encourager nos bénéfices. Ceux qui travaillent dans l'ombre souvent, mais qui permettent que des centaines et même des milliers de personnes soient en mesure de suivre nos programmes ici. Que Dieu continue à vous bénir et à vous utiliser pour sa cause. La dernière fois que j'ai prêché ici à Horeb, il n'y a pas longtemps de cela, mais les conditions étaient légèrement différentes. Premier constat, vous n'étiez pas là. Et j'aime à vous dire que votre présence fait toute la différence, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous voir. Deuxième constat, je n'avais pas cette paire de lunettes. Mais ça tombe bien, puisque la thématique d'aujourd'hui est la suivante. Comment perçois-tu le Fils? Je pense avoir les bonnes lunettes pour le percevoir, n'est-ce pas? Je vous invite maintenant, sans plus tarder, à lire notre texte de base, qui se trouve dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire celui de la Genèse, au chapitre 35. Et je l'irai à partir du verset 16 jusqu'au verset 19 du cours. Et je l'irai à partir de la Nouvelle Bible seconde. Ils partirent de Béthel. A quelques distances d'Efrata, Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur. Tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Ben-Jamé. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Efrata, c'est-à-dire Bethléem. Je vous invite à faire une courte prière avec moi. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, nous réclamons l'action de ton Esprit Saint. Que tu puisses nous éclairer. Que tu puisses parler à nos cœurs en cet instant. Et que je ne sois point vu, mais que toi seul sois vu. Et que ton Esprit puisse nous guider. Dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Comment perçois-tu Jésus? Comment perçois-tu Jésus? Lorsqu'on lit les différentes histoires relatives à Jacob, on comprend bien qu'on n'a pas besoin de regarder de télé-novelas. On comprend bien qu'on n'a plus besoin de regarder de séries télévisées. Tant ces histoires, tant le narratif est riche au sujet de ce personnage. On y trouve amour, on y trouve trahison, on trouve infidélité, on trouve toutes sortes de choses, on trouve réconciliation. Plein de thématiques sont abordées à travers l'expérience de vie d'un homme. Jacob. Donc, vous l'avez compris. Dans l'histoire de Jacob, il y a du piment. Dans le vécu de Jacob, il y a du manjac. Effectivement, on retrouve du piment hollywoodien. Tromperie de son frère, sa fuite, son coup de foudre avec Rachel, rebondissement du mariage piège élaboré par Laban, son beau-père, les deux sœurs avec qui il va finalement se marier, les servantes qu'il a finalement pour femme, les querelles des enfants, la séparation avec Laban menée par tout un stratagème, la réconciliation avec Esaü, son frère, et de sur quoi, je cite un dernier, mais ce n'est pas le moindre, la rencontre avec qui ? Avec Dieu. Et parmi toutes ces choses, parmi tous ces événements, parmi tout ce piment, j'ai choisi de vous présenter ce vécu, cet événement tragique relaté dans notre texte de base. Et ça, je peux vous dire qu'à la première lecture, on ne le voit pas venir. Puisqu'avant ce texte, avant ce récit, il est question de bénédiction, il est question du nom de Jacob qui est changé en Israël. Et là, il y a un tournant dans l'histoire, et là, il y a quelque chose de tragique. Sa femme, et pas n'importe laquelle, celle qu'il aime, celle qu'il aimait de tout son cœur, celle pour qui il a travaillé 7 voies, 14 années sans compter les jours, celle pour qui le jour il travaillait, il se faisait brûler par le soleil, la nuit il travaillait, il était dans le froid, et ça c'est mentionné dans les Écritures, lui-même il le mentionne lorsqu'il parle à Laban. Il a souffert tout cela parce qu'il aimait cette femme en particulier, il aimait Rachel. Et ce n'est pas Léan, Léa, le texte nous dit qui est morte, ce ne sont pas les deux servantes, mais c'est la femme qu'il aime qui vient à mourir. Et lorsqu'on étudie un peu le personnage de Rachel, on voit que ce qui lui arrive est en réalité une ironie du sort, puisqu'elle voulait de ce second fils. Déjà, lorsque son fils Jacob naquit, elle n'a même pas pris le temps de savourer sa naissance, elle dit déjà à Dieu, Seigneur, permets, accorde note, et l'Éternel ajoute, que l'Éternel ajoute, voici les propos qu'elle a prononcés lorsqu'elle a eu son fils Joseph, que l'Éternel me donne un autre fils, en d'autres termes. Mais malheureusement, le beau cadeau qu'elle attendait n'est pas arrivé avec le plus bel emballage, puisqu'il naquit dans la souffrance, il naquit dans la douleur. Et la partie qui nous intéresse particulièrement, c'est comment elle va aborder cet accouchement douloureux. Quel regard elle aura sur ce nouveau-né qui apparaît. Et le texte nous dit ceci, je dirais même que c'est le point clé de notre texte, de notre moment de partage. « Comme elle allait rendre l'âme, car elle était bourrante, elle l'appela du nom de Ben-Oni. Mais son père, c'est-à-dire le père de l'enfant, l'appela Benjamin. Et on pourrait se demander pourquoi Jacob changea-t-il le nom du nouveau-né alors que sa femme était mourante ? ne serait-ce pas un honneur, un privilège ou même une marque de respect de conserver le nom donné par l'amourante ? On peut se poser cette question. Mais comme vous le savez, il y a du sens dans les noms donnés dans la Bible. Et Ben-Oni signifie « Fils de ma douleur » ou encore « Fils de mon humiliation » et Ben-Yamin signifie « Fils de ma droite » ou en d'autres termes « Fils de ma force ». Et c'est le moment pour moi de vous dire que ce passage biblique, ce narratif est loin d'être anodin. Au-delà de ce narratif, il y a même une dimension spirituelle. Il y a une dimension messianique. Il y a une dimension prophétique. Et c'est à ce moment-là qu'on va maintenant aborder l'identification des personnages. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que lorsque nous lisons ce passage, le nom Jacob est utilisé. Mais c'est pour le narrateur très certainement utilisé pour ne pas perdre le lecteur qui s'est familiarisé avec ce nom. Mais plus haut, dans les Écritures, nous voyons que son nom avait déjà été changé en Israël. Et en d'autres termes, Israël signifie croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Lutter avec Dieu, exactement. Mais ça signifie « Il a été vainqueur », exactement. Mais le nom signifie « Dieu combat ». « Dieu combattra ». Et nous comprenons bien que dans son vécu et dans ce texte-là, nous voyons bien qu'Israël, en d'autres termes, Jacob, est le symbole même de Dieu. Puisque son nom signifie « Dieu combat ». « Dieu combattra ». Intéressons-nous maintenant au deuxième personnage, Rachel. Le nom de Rachel signifie quoi ? Son nom signifie « Agniel ». « Brebis ». Intéressant, n'est-ce pas ? Et on pourrait se demander quel serait justement le symbole qu'il y a derrière le nom de Rachel. Quelle est la signification, quelle est la dimension symbolique de ce texte ? Mais nous savons parfaitement qu'est-ce que cela signifie le symbole de la brebis. Nous savons également qu'est-ce que cela signifie le symbole de la femme. Puisque Rachel est une femme. La femme est souvent le symbole du peuple de Dieu, en prophétie biblique. Et par exemple, nous voyons dans Ephésiens chapitre 5, verset 25, qu'il dit « Aimez vos femmes, Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime qui ? Comme le Christ aime l'Église. » Donc il y a un comparant et un comparé. Le comparant, c'est qui ? C'est la femme. Et le comparé, c'est qui ? C'est l'Église. Donc il y a un rapport, il y a une image entre la femme et l'Église. Et il y a également dans le texte biblique une image entre la brebis et le peuple de Dieu. Et dans Jean chapitre 10, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus lui-même va comparer son peuple, va comparer son enfant ou ses enfants à quoi ? À une ou des brebis. Il dira même dans Jean 10 chapitre 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. » Êtes-vous d'accord avec moi ? Avez-vous compris que derrière le personnage de Rachel, il se cache également le symbole. Et c'est le symbole du peuple de Dieu. C'est le symbole même de l'Église. Donc faisons un petit récapitulatif. Nous avons dit que Israël, qui est Jacob, il symbolise quoi ? C'est le symbole de Dieu. De Dieu qui fait croire, de Dieu qui combat. Et nous avons maintenant, nous avons maintenant le personnage de Rachel. Rachel qui est ? Qui signifie Agniel, qui signifie brebis et qui est le symbole même du peuple de Dieu. Troisième symbole, et nous avons déjà mentionné la signification de son nom. Benyamin, qui signifie fils de ma droite. Qui peut-il représenter, d'après vous ? Jésus-Christ lui-même. Amen. Qu'est-ce que Kétien a-t-il vu alors qu'il se faisait lapider alors qu'il était mourant lorsqu'il regarda le ciel ? Qu'est-ce qu'il vit ? Il vit Dieu dans sa gloire et il a vu le Christ faire croire. Il a vu le Christ qui était assis à la droite de Dieu. Amen. Après plusieurs fois dans le livre d'Hébreu, il est fait mention de Jésus ayant un rôle de sacrificateur assis à la droite de Dieu. Donc on se retrouve dans une sorte de triangle avec Dieu le Père, avec l'Église et avec Jésus. Et si on retourne même dans le scénario de cette histoire, on se rend compte qu'il y a quelque chose. On se rend compte qu'à la base, il y a quoi ? Il y avait le Père et le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La femme tomba enceinte. Mais elle va accoucher dans la douleur au point même de mourir et au point même d'avoir un certain regard, d'avoir une certaine perception du nouveau-né. On a dit que cette femme représente le peuple de Dieu. Mais est-ce qu'on peut décrire exactement quel peuple de Dieu est référencié là ? Eh bien, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui n'était pas en mesure de percevoir celui qui est né en son sein, à savoir Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reconnu parce que l'emballage du cadeau n'était pas aussi beau que le cadeau lui-même. Et bien souvent, trop de personnes regardent davantage à l'emballage que ce qu'il y a dans l'emballage. c'est-à-dire le cadeau. Ils se sont limités à voir un Jésus qui n'avait rien pour attirer les regards. Ils s'attendaient à voir un roi conquérant un rival arrivant sous son grand cheval pour sauver. Mais ils ont vu quoi ? Ils ont vu un simple charpentier, un homme de rien du tout. Mais ils n'ont pas perçu que derrière ce charpentier, il y avait le sauveur de l'humanité. Il y avait le fils du Dieu vivant qui est assis à sa droite. Et on comprend pourquoi le nom de Ben Yamin devait être Ben Yamin et non Ben Oni. Parce que ce n'était pas simplement le fils de la douleur, mais c'était surtout, surtout, surtout le fils du Dieu vivant venu dans un monde de souffrance. Amen. Gloire à Dieu pour cette histoire. Gloire à Dieu pour ces images qui nous permettent de percevoir dans sa parole. Ben Yamin. Et c'est la raison pour laquelle Jacob, Dieu a permis à Jacob de percevoir autre chose lorsqu'il regarda, lorsqu'il porta le regard sur le nouveau-né. Il ne vit pas la même chose que Rachel. Et nous comprenons bien que ce qui est important pour le peuple de Dieu à l'heure actuelle, c'est d'avoir une juste perception de Jésus. Et tout le monde peut-être dira « Oui, je sais que Jésus c'est le fils de Dieu. Oui, je sais qu'il est mort pour moi. Oui, je sais qu'il est ressuscité et qu'il est mon Dieu. » Mais il y a un piège dans tout ça. C'est qu'on le connaît de manière théorique. Mais comment vois-tu Jésus lorsque l'Église traverse une période difficile ? Comment vois-tu Jésus lorsque tu vois que l'Église est également victime des normes sanitaires ? Lorsque tu vois que des programmes d'Église sont annulés ? Lorsque tu vois que des rencontres ont été réduites à six ? Lorsque tu vois qu'à cause de ces différentes normes, beaucoup de membres se sont relâchés. Peut-être dira-t-on que ça a révélé qui étaient les vrais et qui étaient les faux. Mais je vous signale que nous ne sommes pas à l'heure du jugement. Nous devons faire tout notre possible pour que le maximum puisse se réunir, pour garder le contact avec le maximum et suivre fidèlement Jésus-Christ à la recherche de ces autres brebis. Et beaucoup d'entre nous, même lorsque nous venons ici, nous nous focalisons sur tout ce qui se partage. Le vaccin, ceci, le vaccin, cela. Macron a donné telle loi, Macron a fait ci, Macron a fait ça. On passe plus de temps à partager ces vidéos, à en parler que vraiment développer une connexion avec Jésus. on passe plus de temps à contempler ces choses et éviter toute vaccin ou toute pandémie plutôt de se rassurer que le virus du péché est extirpé dans notre cœur. Et j'aime à vous rappeler que malgré un dépit de tous les gestes barrières, la main de Jésus, la main de Dieu n'est toujours pas trop courte pour nous atteindre. Et c'est ce que nous devons vivre. c'est ce que nous devons comprendre. Mais Dieu nous avait déjà dit dans sa parole mes bien-aimés qu'il y aurait eu des guerres. Dieu nous avait déjà dit dans sa parole qu'il y aurait eu des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit par-dessus tout ? J'ai vécu. J'ai vécu le monde. Je suis avec vous. Je suis là avec vous. Certes, ce monde tel qu'il est est rempli de turpitudes, d'ignominies, mais au cœur de cela il y a un Jésus. Il y a un Jésus qui se tient avec nous. Et la véritable question qui se pose à nous maintenant c'est comment je perçois ce sauveur ? Comment je perçois mon Jésus ? Est-ce que je le vois simplement comme quelqu'un qui me laisse dans la douleur ? Ou quelqu'un même qui est l'objet de ma douleur ? Ou même absent, inexistant au milieu de toute cette souffrance qu'il y a dans le monde ? Ou est-ce qu'au contraire je vois le Fils de Dieu assis à sa droite ? Amen. Je ne sais pas pour vous mais moi je préfère la deuxième option. Je ne sais pas pour vous mais moi il y a beaucoup de messages que je m'envoie je ne les regarde même pas parce que moi ce que je vois c'est mon sauveur Jésus Christ ce qui m'intéresse c'est qu'il me purifie qu'il continue à opérer dans ma vie à changer ce qui n'est pas de lui dans mon coeur c'est ça ma bataille c'est ce virus-là qui m'effraie chers frères et sœurs ce même virus-là s'il n'y avait pas ce virus-là préalablement le monde ne serait pas dans cette situation-là on n'a pas compris que le Covid-19 n'est qu'au septembre mais que le vrai virus c'est le péché donc du coup la situation n'est pas plus critique la situation la plus critique c'est de me dire qu'en est-il de moi qu'en est-il de ma perception de Jésus malheureusement beaucoup de chrétiens ont peine à avoir une juste perception beaucoup le voient davantage comme un père fouettard et d'autres le voient simplement comme béni oui oui ça veut dire Jésus il est mort pour moi sur la croix je fais ce que je veux je vis comme je veux et d'autres non Jésus est là il va juger il va punir que la loi que la loi alors que ce que Jésus désire réellement c'est qu'on ait une juste perception de lui de comprendre qu'il est à la fois juste et aimant il y a un équilibre et malheureusement il y a des individus qui ont certes grandi à l'église mais avec une mauvaise perception du Christ peut-être parce qu'ils l'ont vu à travers les yeux du parent qui était plus sur la loi que sur l'amour ou peut-être qu'ils l'ont vu sous les yeux de notre parent qui était plus sur l'amour et qui négligeait le respect des commandements donc on voit que ce n'est pas inné pour l'être humain d'avoir une juste perception du Christ et même la seule voix nous dit qu'on pourra passer l'éternité et on ne comprendra pas l'amour de Jésus Christ mais nous croyons bien qu'il nous a donné suffisamment d'éléments pour de jour en jour le connaître davantage mais sa parole est très importante mais elle n'est pas suffisante parce que beaucoup de personnes utilisent la parole de Dieu beaucoup de personnes lisent la Bible la même Bible que nous mais ne voient pas la même chose ne voient pas le même Jésus ne voient pas le Fils de Dieu assis à sa droite ne voient pas celui qui a dit à la femme pécheresse je ne te condamne pas va et ne pêche plus beaucoup de personnes n'ont pas une juste perception de Jésus et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'en est allé au ciel il nous a envoyé un consolateur il nous a envoyé son esprit saint pour nous guider donc la parole de Dieu n'est pas un livre simplement pour philosopher ou simplement pour lire comme un simple rituel mais nous devons lire en étant éclairés par l'Esprit Saint et ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint va nous entraîner dans une théologie poussée poussée mais il contribuera certainement à agir dans nos cœurs et à nous aider à comprendre mieux qui est ce Jésus comment je le perçois certes Rachel est le symbole d'une église que Dieu a aimé le symbole du peuple choisi de Dieu de la même manière que Jacob aimait de tout son cœur Rachel Dieu a eu un amour particulier pour le peuple il l'a choisi ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres peuples mais il a choisi ce peuple mais en rejetant le Christ en rejetant le Fils ce peuple de Dieu est devenu un peuple sans vie et c'est valable pour tout chrétien et l'église la femme même aujourd'hui a cette menace là cette menace de se focaliser davantage sur sa souffrance au lieu de regarder à sa délivrance où regardes-tu toi bien-aimé mon bien-aimé où regardes-tu ma bien-aimé en cet instant as-tu une juste perception de ton sauveur et j'aime à vous rappeler que jusqu'à ce jour l'église l'église est militante l'église doit faire face à des batailles l'église fait face à beaucoup d'épreuves et comme vous le savez tout ce qui se passe dans le monde a eu des répercussions même sous les finances de l'église et beaucoup se demandent si le peuple de Dieu si l'église va subsister mais Dieu te demande trois pas l'église en général mais trois subsisteras-tu au jour de mon avènement telle est la question que nous devrions nous poser et c'est clair que la vie est difficile c'est clair que nous souffrons des situations que nous voyons dans ce monde nous avons fait un cœur de pierre nous sommes fait de chair ça veut dire que nous souffrons et mon problème ce n'est pas de vous dire de vivre votre vie et de ne pas suivre de précautions ou de ne pas être attristé de la situation actuelle du monde mais mon but c'est de vous rappeler que nous avons un grand espoir en Jésus Christ que ce n'est pas une finalité et notre mission à l'heure actuelle c'est de rappeler au monde de rappeler aux personnes en souffrance qu'il y a un espoir qu'il y a une solution qu'il y a une autre perception des choses il y a une autre vie en réserve pour ceux qui adorent Dieu pour ceux qui sont fidèles à ces commandements Amen ce n'est pas la fin de tout et ce que nous pouvons dire c'est que la volonté de Dieu doit être faite de toute manière sur la terre comme au ciel et la bonne nouvelle chers frères et sœurs c'est que le jour vient le jour viendra et je crois même qu'il arrive à grands pas mes bien-aimés où la lutte sera achevée où la bataille sera terminée alors les rachetés ne connaîtront plus d'autres lois que celles de Dieu tous seront rassemblés en une seule famille Amen la famille de Jésus Christ la nature entière deviendra éclatante de beauté offrira au Seigneur un tribut de louanges et d'adorations Amen la terre sera baignée dans la lumière céleste la lune brillera comme le soleil et celle-ci sera sept fois plus resplendissante qu'aujourd'hui les années s'écouleront s'écouleront dans la joie ce jour arrive ce jour arrive où le peuple de Dieu pourra s'exclamer l'agneau qui a été immolé est digne est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange ce jour arrive à grands pas mes bien-aimés Alléluia Alléluia le jour où les rachetés vivront dans un bonheur inimaginable ce jour où nous marcherons sur des routes pavées d'or c'est ce que je perçois c'est ce que chacun de nous devrait percevoir mes bien-aimés car la délivrance est proche la délivrance s'approche Jésus-Christ le fils de Dieu celui qui est assis à sa droite un jour s'en tira de sa droite pour venir te chercher pour venir me chercher pour venir nous chercher et ce jour-là il n'y aura plus ni pleurs ce jour-là il n'y aura plus de souffrance ce jour-là il n'y aura plus de Covid-19 ce jour-là il n'y aura plus de vaccin ce jour-là nous vivrons dans le bonheur dans le bonheur dans le bonheur profitons de le saint instant de cette période du bien-aimé pour prendre le vaccin le vaccin contre ce virus ce n'est pas l'année 2020 qui était une bataille pour nous mais c'est à partir de notre naissance que la bataille contre le virus a commencé et mon souhait pour vous et moi c'est de finir cette terrestre bataille en ayant enfin une opportunité de percevoir le Fils de Dieu tel qu'il est vraiment et que son action dans nos vies soit une réalité et je termine avec cette question la même qui est mentionnée dans ma thématique dans la thématique d'aujourd'hui est la même qui doit résonner constamment dans nos esprits au milieu de la douleur de la souffrance comment perçois-tu le Fils que Dieu vous bénisse